La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo résolument engagé dans le processus de développement, ceci malgré la crise liée à la Covid-19. Et les résultats probants de ce processus ont été présentés ce mardi par la chef du gouvernement au quatrième forum politique des Nations Unies pour le développement. À suivre dans ce journal. Le Mali a arrêté 49 soldats ivoiriens et les traite de mercenaires. Alors que la Côte d'Ivoire, elle, refute ces accusations et somme Bamako de libérer ses militaires de l'aménagement sans délai. Et puis, depuis le 25 juin dernier, le Togo est officiellement membre du Commonwealth, décision saluée par beaucoup. Mais qu'est-ce qui motive cette adhésion du Togo, pays francophone, dans cette organisation anglophone ? Vous écouterez le ministre des Affaires étrangères dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le président Bissau-Guinéen, Umaro Sisoko Mbalo, a effectué ce jour, ce mardi, une visite d'amitié et de travail au Togo. Les deux chefs d'État, Togolais et Bissau-Guinéen, ont abordé des questions se rapportant à la coopération entre le Togo et la Guinée-Bissau, des questions continentales et internationales. Et à son arrivée à l'aéroport international de Niame-Togo, il a été accueilli par son homologue togolais, le président de la République, Fauris Sozimna Niazingbe. Le compte-rendu avec Joseph Améga. Cette visite d'amitié et de travail du président Bissau-Guinéen, Umaro Sisoko Mbalo, au Togo, a été marquée par des entretiens durant lesquels les deux chefs d'État ont procédé à des échanges de vues approfondis sur des sujets se rapportant aux questions bilatérales, continentales et internationales. Abordant les questions d'ordre bilatérales, les deux présidents se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de solidarité qui unissent leurs deux pays et ont réitéré leur volonté commune de poursuivre la réalisation de projets et programmes mutuellement bénéfiques. Les deux chefs d'État ont appelé à l'intensification des échanges entre le Togo et la Guinée-Bissau et ont affiché leur engagement à œuvrer de concert ensemble avec leurs pairs au renforcement de l'intégration sous-régionale, notamment à travers la facilitation de la livrosiculation des personnes et des biens conformément aux dispositions pertinentes du traité revisé de la CEDEAO. Le président de la République, Forrest-Sos-Magnan-Singwe, a félicité son homologue Bissau-Guinéen pour le climat de stabilité et de sécurité qui prévaut dans son pays ainsi que pour son élection à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour sa part, le président Mbalo a salué le leadership sous-régional du président de la République togolaise et la part active que prend le Togo dans les efforts de la CEDEAO pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans tous les États membres. Les deux hauts dirigeants ont renouvelé leur satisfaction suite aux décisions du dernier sommet de la CEDEAO, notamment la levée des sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali et du Burkina Faso. Ils ont réitéré leur souhait de voir les processus de transition dans les États frères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée aboutir à des élections et au rétablissement d'un régime civil conformément aux conclusions du sommet de la CEDEAO tenu à Accra le 3 juillet 2022. Les deux chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations face à la reconnaissance du terrorisme et invité à cet effet la communauté internationale à soutenir davantage les efforts que déploient les pays affectés face à ce fléau qui ne cesse de gagner du terrain. Sur les questions internationales, les présidents Nya Singbe et Mbalo ont réaffirmé l'urgence d'une désescalade dans le conflit russo-ukrainien dont les répercussions se font lourdement ressentir sur le continent africain. À son arrivée, tout comme à son départ, le président Bisao-Guinea, Umaru Osisko-Mbalo, a été salué par le président de la République, Forrest Sosna Nya Singbe. Direction la cause, les préliminaires des évalages se poursuivent dans certains cantons comme Pia. Ce mardi, les lutteurs d'Akéi-Lao et ceux de Kioude-Nyama se sont affrontés sur le terrain d'Akéi sous le regard du chef de l'État Forrest Sosna Nya Singbe. Le compte rendu avec Ekwe Salah. Quart de finale des évalages dans le canton de Pia. En présence du chef de l'État Forrest Sosna Nya Singbe, les lutteurs d'Akéi-Lao en blanc et sur des évalages de Kioude-Nyama en jaune se livrent un duel farouche. Affrontements sur le terrain de l'EPP Akéi. Démonstration de force, résistance. Les deux équipes ne veulent rien lâcher. Elles font montre de leur détermination à gagner à tout près. Au terme, ce sont les évalages d'Akéi-Lao qui se sont imposés face à leurs adversaires. Score final, 33 points pour les évalages d'Akéi-Lao contre 24 points pour ceux de Kioude-Nyama. Score final, 34 points pour les évalages d'Akéi-Lao contre 24 points pour les évalages d'Akéi-Lao. 19 points. Le président de la République s'est ensuite rendu sur le terrain de Kujokada où l'heure était à la finale pour les lutteurs du canton. La coalition Yadéro a croisé Yadéba. Désiré Aloï. L'arrivée du chef de l'État à Fort Esosna Niazingbe sur le terrain cantonal donne le ton à la finale de lutte et va là dans le canton de Yadé. À l'affiche, Yadé haut en blanc croise Yadé bas en vert. Courageux et déterminés, les évalades des deux coalitions ont rivalisé d'ardeur, chacun voulant relever le défi d'être gagnant. qui était un oeil dans lesんでurs. D'un collectif, yadé à l'art. et américain qui étaient le notif. Les évalas sont un rite initiatique en pays cabillet, une richesse léguée de génération en génération. Au fil des empoignades, l'endurance des blancs finit par payer. Les lutteurs de Yadeo remportent 12 points contre 7. Chez le RKD Lénon initié à Osa, les blancs se sont également imposés face à leurs adversaires. 8 contre 3. Voilà donc l'actualité des luttes et valas pour cette journée de mardi. Je vous le disais en titre, malgré la crise liée à la COVID-19, les projets et programmes de développement en faveur des populations au Togo se poursuivent. Et des progrès sont d'ailleurs enregistrés dans plusieurs domaines. Et c'est en substance le contenu du message du Premier ministre Victor Atomega-Dogwe au quatrième rapport du Forum politique des Nations Unies pour le développement durable. Et c'était par visioconférence ce mardi. Le compte-rendu avec les riches Améga. Sur ces deux dernières années, le monde entier a été asphyxié sur tous les plans par la pandémie au COVID-19. Une crise sanitaire qui a durement impacté les activités dans divers secteurs. Le Togo n'a pas non plus été épargné. Toutefois, des voies alternatives ont été explorées par le pays pour progresser dans l'atteinte des objectifs. en matière de développement humain, inclusif et durable. Défis sanitaires, sécuritaires, alimentaires et climatiques. Devant les Nations Unies, pour la présentation du quatrième rapport politique du Forum de haut niveau sur le développement durable, le Premier ministre Victor Atomega-Dogwe retrace les avancées du pays. Notre feu de route gouvernementale 2020-2025 tient rendement compte de ces défis. Notre ambition de renforcer et d'accélérer le développement durable du capital humain s'est traduite par la mise en place d'infrastructures éducatives. Entre 2017 et 2020, 5300 salles de classe accessibles aux personnes en situation de handicap ont été construites et réhabilitées pour un accès de tous à une éducation de qualité. Quant à la question de l'adéquation formation-emploi, nous nous sommes engagés à mettre en place 10 instituts de formation en atténance pour le développement, les IFAD. Les quatre premiers IFAD déjà construits couvrent l'aquaculture, l'élevage, le bâtiment et les énergies renouvelables. D'autres mesures s'y ajoutent. La gratuité des frais de scolarité, la prise en charge des frais de 500 000 candidats aux différents examens qui s'élèvent à plus de 3,2 millions de dollars. Le programme de cantine scolaire est exécuté depuis 10 ans déjà. Le programme scolaire assure pour la prise en charge sanitaire de plus de 2,5 millions d'élèves. Le pays s'est également orienté vers le digital et surtout la promotion du genre. Le gouvernement est composé de 35% de femmes dont la majorité occupe des postes stratégiques. L'Assemblée nationale qui compte près de 20% de femmes est également présidée par une femme. Nous avons lancé il y a un an un programme d'excellence pour les femmes africaines en vue de promouvoir l'excellence en renforçant les capacités des jeunes filles sur le leadership et l'entrepreneuriat. Le Togo a énormément investi dans l'autonomisation économique des femmes à travers le Fonds national de la finance inclusive qui a octroyé depuis sa création en 2014 plus de 180 millions de dollars américains à près de 2 millions de bénéficiaires dont 95% de femmes. Grâce à ces efforts, le Togo a pour la troisième année consécutive la meilleure progression de la zone UEMOA en matière de bancarisation avec un taux d'inclusion global de 81,5%. L'autonomisation des femmes passe également par l'allègement considérable des dépenses liées à la grossesse. C'est l'objectif du programme WESO « Vie en langue locale » démarré en 2021 qui vise à assurer la gratuité des frais de soins de la femme enceinte. La distinction rifarchie d'ONU-Femmes décernée en octobre 2021 au chef de l'État togolais est la reconnaissance de tous ses efforts. Grâce au digital, nous avons pu, au début de la COVID-19, soutenir les populations les plus vulnérables en déployant un programme de cash transfert Novici qui a permis en quelques semaines de mettre à disposition de 800 000 Togolais environ 20 millions de dollars américains. Des actions d'envergure sont également en cours. Action qui vise un meilleur ciblage des bénéficiaires des investissements publics et le renforcement de l'efficacité des politiques de développement. Le recensement général de la population et de l'habitat, l'identification biométrique de toutes les personnes vivant sur le sol togolais, la mise en place d'un registre social unique, la cartographie géoréférencée de toutes les infrastructures socio-économiques, la protection de notre environnement reste au cœur de nos priorités. Ainsi, pour freiner l'érosion côtière, le Togo met en œuvre le programme régional de gestion intégrée du littoral et de lutte contre l'érosion côtière Waka. Afin de préserver et de restaurer les écosystèmes terrestres et de lutter contre la désertification, un ambitieux programme national de reboisement a été lancé en juin 2021 avec l'objectif de mettre en terre un milliard de plans d'ici 2030. Le gouvernement togolais compte poursuivre les efforts avec les partenaires, mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de ces grandes ambitions de développement en faveur des populations. Le ministre des Armées porte à la connaissance des candidats admissibles après les épreuves écrites au concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et Fofat qui sont convoqués au centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix COMP à Dido-Gome le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 6 heures pour la visite médicale d'aptitude. La liste des candidats sera publiée dans le quotidien national Togo Press et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Les candidats se présenteront au centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix en tenue de sport munis de leur carte d'identité en cours de validité et de la carte de vaccination contre la COVID-19. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le respect des mesures barrières est de rigueur. Et pour toute information complémentaire, a pris à consulter le site web du ministère des Armées, le www.défense.gouv.tg. Le communiqué est signé donc de la ministre en charge des Armées, Esasimna Marguerite Nyakadé. Hors du Togo, l'actualité est marquée par cette arrestation qui crée polémique au Mali. 49 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires par le gouvernement malien ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako dimanche dernier. Selon Bamako, ils seraient des mercenaires. Mais pour Abidjan, ces soldats appartiennent à l'armée régulière soutenant la munissement. Les autorités maliennes ont arrêté 49 soldats ivoiriens à l'aéroport de Bamako lundi. Parmi eux se trouvaient 30 agents des forces spéciales. Ils ont atterri, selon l'exécutif malien, sans l'autorisation requise pour entrer dans le pays. Les responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils honoreraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tel que défini par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessin funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la réfondation et de la sécurisation du Mali. Lors de leur interrogatoire, certains soldats ont affirmé être venus protéger la base logistique d'une société contractante de la mission de l'ONU au Mali. Le gouvernement de la transition a décidé de, un, mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. Deux, inviter la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services a confié dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Dans un communiqué, le gouvernement explique avoir saisi la justice pour les juger en tant que mercenaires présumés après avoir recueilli leurs déclarations et entendu quatre versions différentes de leur mission. Et selon les dernières informations, la Côte d'Ivoire demande ce soir au Mali de libérer sans délai ses 49 militaires injustement arrêtés. En bref, en Angola, le pays rend un hommage à son ancien président, José Eduardo dos Santos. C'est son successeur, Joao Lorenzo, qui a présidé hier lundi l'hommage et qui donne ainsi le ton aux différentes cérémonies funéraires. Il a noté que l'ancien chef d'État angolais est décédé vendredi dernier dans une clinique espagnole. Et toujours au registre du carnet noir, le Japon a rendu un dernier hommage à son premier ministre Shinzo Abe. Des dizaines d'officiels d'anonymes ont salué une dernière fois le cortège funèbre. Et c'était donc ce mardi. Retour en page nationale avec le lancement officiel de l'opération « Zéro cataracte » initié par le chef de l'État. Le lancement est donc pour le cadre de la région des plateaux. Et c'était hier lundi à Atakpame. Plusieurs patients seront donc pris en charge pour le compte de ce projet. Le compte rendu avec Sylvaire Abdo depuis Atakpame. Des patients fortement mobilisés se font enregistrer l'un après l'autre pour bénéficier de l'opération médicale d'action gratuite de la chirurgie de la cataracte. Une opération pour prendre en charge les personnes souffrant de ces cités. Un engagement du chef de l'État pour mieux s'occuper des plus vulnérables visant à leur permettre de recouvrer la vue. C'est le lancement de la phase des plateaux de l'opération « Zéro cataracte » qui est une opération initiée par le chef de l'État afin de trouver solution au problème de la cataracte, de s'adresser essentiellement aux plus vulnérables, mais non seulement la cataracte, mais l'ensemble des pathologies de l'œil. Alors mon message aux populations c'est de se mobiliser massivement pour répondre à cet appel. Je l'ai dit tout à l'heure, nous disons souvent quand on est uni, on est fort, tout seul on ne peut pas être uni. Le chef de l'État a fait sa part en mettant à la disposition de la population de façon totalement gratuite et gracieuse le nécessaire pour que les pathologies puissent être prises en charge. Ce qui nous concerne maintenant c'est de faire en sorte que tout le monde se mobilise pour sa réussite. Ce qui nous concerne également c'est que les malades puissent converger vers les centres de dépistage et de prise en charge afin qu'au bout de tout cela tous puissent parvenir à la lumière. Cette opération « Zéro cataracte » est à la phase de la région des plateaux après celle des Savannes, Carat et Centrale. Elle sera assurée par des médecins spécialisés déployés dans les préfectures pour le traitement des différentes pathologies. Une démarche fortement saluée par hommes et femmes qui espèrent trouver un soulagement à leur mal après plusieurs années de souffrance. Je vous le disais en titre, l'adhésion officielle du Togo au Commonwealth a été annoncée le 25 juin dernier et cette adhésion est le résultat d'un long processus. Qu'est-ce qui a motivé justement l'adhésion du Togo au Commonwealth ? Que gagne le pays et que gagne le citoyen Togolais ? Autant de questions objet d'un entretien réalisé par Joseph Amégan avec le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, cher Joseph. Monsieur le ministre, avec vous, nous allons revenir sur l'adhésion du Togo comme un rêve. Eh bien, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, quel est votre sentiment à l'adhésion officielle du Togo à cette organisation ? D'abord, je me rejouis que pour l'intérêt de la TVT à l'adhésion du Togo, le sentiment premier est un sentiment de satisfaction. Comme vous le saviez, l'adhésion du Togo aujourd'hui au Commonwealth est un pas important en termes d'influence et de la présence internationale du Togo dans le concert des nations et le président de la République le président Fornia Singbe n'a pas hésité un seul instant de soutenir cette adhésion jusqu'à ce que ce 25 juin passé, le Togo ait été admis par la conférence des chefs d'État du Commonwealth. Donc, à comprendre que le Togo a donc voulu cela, le Togo a travaillé pour cela et quelles en seront les retombées pour le pays ? D'abord, je veux vous rappeler que le Togo a commencé à travailler pour son adhésion au Commonwealth depuis 2014. Ça, c'est important. Donc, vous voyez que c'est un processus qui pouvait être beaucoup plus bref. Mais le président de la République a voulu que le gouvernement puisse prendre le temps et de travailler patiemment avec le secrétariat du Commonwealth et cela aboutit à cette adhésion. Donc, cette adhésion, vous deviez savoir qu'elle est une volonté politique. Ça, c'est clair. Elle est une volonté politique. Et ce que le Togo a à gagner comme membre du Commonwealth est tellement important quand on voit la capacité du Commonwealth aujourd'hui que cette adhésion est une très grande satisfaction pour le gouvernement. Et le gouvernement s'attèle désormais à ce que, dans les fêtes, les populations togolaises puissent ressentir cette adhésion. Eh bien, le Premier ministre britannique Boris Johnson affirme que cette adhésion représente un avantage diplomatique et commercial. Votre réaction, Monsieur le Ministre ? Oui, je me réjouis que le Premier ministre britannique l'ait dit. Mais pour nous, ce n'est pas seulement un avantage diplomatique et commercial. Nous avions d'abord des raisons historiques. Nous avions un avantage, comme je vous le disais, en termes de la présence internationale du Togo, en termes d'influence du Togo, dans le concert des nations. Nous avions, bien sûr, un avantage économique. Vous saviez, le Commonwealth, aujourd'hui, avec l'adhésion du Togo et du Gabon, fait aujourd'hui 56 pays. 56 pays avec plus de 2 milliards, 100 et quelques millions d'habitants. Donc, quand vous voyez le nombre des populations qui composent la communauté des nations, qu'on appelle le Commonwealth, autour de la couronne britannique, l'exportation, en termes d'exportation et en termes un peu d'importation, mais beaucoup plus d'exportation de l'économie togolaise, ce sont des avantages économiques et commerciaux très sérieux que nous devons prendre en compte afin d'aider toutes les femmes d'affaires, les hommes d'affaires togolais, aller dans le cadre dans le milieu du Commonwealth et travailler pour vendre les produits togolais et faire connaître le Togo. Eh bien, M. le ministre, quel impact pourrait avoir cette adhésion sur le rôle et la place du Togo au sein de la francophonie ? Vous saviez que d'abord, il n'y a aucune difficulté à être à la fois membre de la francophonie et du Commonwealth. Nous avions au sein du Commonwealth des pays comme le Cameroun qui est membre de la francophonie et du Commonwealth que le Cameroun a intégré depuis 27 ans déjà. Nous avions l'exemple récent du Rwanda qui est membre de la francophonie et du Commonwealth et maintenant, bien sûr, le Togo et le Gabon. Donc, ce sont des organisations qui, une, font la promotion de la langue française parce que nous étions une colonie française et une, font la promotion de l'anglais et le Togo, historiquement, d'ailleurs, a beaucoup plus d'intérêt à être membre de cette organisation parce que, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, ils ne connaissent pas nos réalités. Il suffit de voir seulement à notre frontière ici avec un pays limitrophe comme le Ghana. Donc, historiquement, il y a beaucoup de Togolais qui non seulement parlent nos langues locales que nous devons continuer à promouvoir, parlent également le français et l'anglais parce que nous avions un pays. Nous sommes dans une zone économique de la CDAO. Il y a plusieurs pays anglophones et nous partageons une de nos frontières avec un pays anglophone qu'on appelle le Ghana. Donc, ça se justifie en plus. Mais je rebondis sur la langue anglaise. Quel sera l'avenir de cette langue désormais au Togo ? Je crois que la langue anglaise, la vision du gouvernement est de renforcer l'apprentissage de la langue anglaise. Nos collègues, le ministre de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de base et primaire sont en train de travailler là-dessus. Je crois que le gouvernement va présenter très bientôt la nouvelle vision de l'apprentissage de cette langue. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons tous ou nous essayons tous de parler anglais, mais c'est à un niveau donné. Soit c'est au niveau, c'est beaucoup plus en fin de deuxième, quand on rentre au collège, au lycée ou dans nos universités, mais avec l'adhésion du Togo au Commonwealth, la vision du gouvernement est de voir comment introduire l'anglais déjà un peu plus tôt pour nos élèves, etc. Monsieur le ministre, je veux revenir un peu sur cette question, au fait que gagne concrètement le Togo en adhérant au Commonwealth. Vous avez essayé de l'effleurer, mais tout à l'heure, mais je veux véritablement revenir sur la question que gagne le Togo. Je vous donne, sur un plan commercial, d'abord, comme je vous le disais, avec 2 milliards d'habitants dans l'espace Commonwealth des nations, le Togo gagne en termes de business, en termes, par exemple, d'exportation de produits togolais. Nous avions une plus grande ouverture. Nous ne sommes plus limités seulement dans une zone francophone ou ailleurs, mais tout en étant dans la zone francophone, nous gagnons à avoir plus de partenaires économiques dans le Commonwealth. Dans un cadre diplomatique, l'influence aujourd'hui du Togo au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CDAO et particulièrement dans le traitement des dossiers du Sahel permet au Togo d'être présent dans cette zone d'influence où le Togo n'était pas vraiment connu. Sur un plan diplomatique, vous savez aujourd'hui que la Grande-Bretagne, la couronne britannique, n'est plus membre de l'Union européenne. Tout à fait. Donc le Togo a un partenariat très avancé avec l'Union européenne, mais malheureusement, l'un de ses membres, le 28e, qui était le 28e, n'est plus. Donc c'est l'Europe des 27 et il faudrait développer une relation particulière avec la Grande-Bretagne. Donc le Togo, en étant membre du Commonwealth, va développer et est en train déjà de développer cette relation de partenariat politique, économique, commerciale avec la Grande-Bretagne qui constitue une entité au sein de l'Europe. Sur un plan linguistique, comme nous le disions tout à l'heure, ça va de soi que l'anglais aujourd'hui est la première langue, que vous le vouliez ou pas, partout où vous partez, quand vous avez un déficit en anglais, vous aurez des difficultés de communiquer à l'international. Tout à fait. Donc en adhérant au Commonwealth et parce que le gouvernement également va faire, en train d'initier un suivi de notre adhésion au Commonwealth, il faudrait, les Togolaises et les Togolais seront à l'aise avec l'apprentissage de l'anglais qui va commencer, comme je vous le disais tout à l'heure, les collègues sont en train de travailler là-dessus à un niveau beaucoup plus bas, va permettre à toutes les Togolaises et à tous les Togolais de parler en anglais, ce qui est un avantage. Donc en termes linguistiques, voilà aussi un impact réel pour les populations togolaises. Mais à dire vrai, quand vous voyez la vision du président de la République, le président Fao Nia Singbe, vous voyez la vision du gouvernement incarnée par Madame la Première Ministre aujourd'hui, ce que nous pensons et ce que nous allons faire, c'est que quand une Togolaise ou un Togolais veut faire des affaires, parce qu'aujourd'hui il s'agit de développer nos économies dans le domaine du business, dans le domaine du secteur privé, ce n'est pas discutable. Si vous prenez seulement sur le continent africain, les pays qui sont les plus émergents, les plus émergents sur le continent africain, la vérité c'est que c'est plus les pays anglophones. Et la vision du gouvernement est d'aller vers ces pays, de travailler avec ces pays pour voir ce modèle que nous aussi nous voulons copier, tout en ayant l'avantage d'abord d'avoir un modèle francophone, s'y ajoutera le modèle du business anglophone, je crois que les populations togolaises, les hommes et les femmes d'affaires ont tout intérêt à aller dans cette vision du gouvernement pour la prospérité de nos populations et de nous tous. Monsieur le ministre, la prochaine étape après l'adhésion ? La prochaine étape c'est qu'au niveau du Commonwealth bien sûr, il y a la charte du Commonwealth que le Togo doit signer et puis après le Togo doit participer à toutes les réunions du Commonwealth comme étant pays membre. Le Togo doit participer à toutes ces réunions et c'est dans la participation à ces réunions que nous allons signer de plus en plus tous les accords de partenariats économiques, commerciaux, etc. avec le secrétariat du Commonwealth et avec les autres pays du Commonwealth. Donc c'est un, disons que nous sommes, c'est un chemin qui vient de s'ouvrir et nous rentrons sur ce chemin et normalement dans des meilleurs délais. Nous allons signer les partenariats qui sont prêts et accompagnés bien sûr par le secrétariat du Commonwealth afin que les populations togolaises, le peuple togolais soient fiers d'être à la fois francophone et membres du Commonwealth. Un message pour les togolais certainement suite à cette adhésion ? Non, je crois qu'il faudrait rassurer nos compatriotes et nos concitoyens que l'adhésion du Togo comme membre du Commonwealth est un fait historique important qu'il faut désormais noter dans l'évolution politique du Togo. Et cette adhésion est également un acte économique et une vision qu'incarne le président de la République. Parce que pour y arriver, nous avions eu quatre étapes. La première étape était les discussions que le gouvernement a commencé avec le secrétariat du Commonwealth. La deuxième étape, le secrétariat du Commonwealth a envoyé plusieurs missions au Togo, ici, sur la question de la démocratie. il fallait partager les valeurs de démocratie, de droit de l'homme, etc. Cette mission a travaillé avec les officiels, a rencontré la société civile, toutes les cours, l'Assemblée nationale, etc. La troisième étape était la lettre que le président de la République a adressée officiellement au secrétariat du Commonwealth en avril passé pour demander l'adhésion du Togo. Et la quatrième et dernière étape est celle que vous connaissez, c'est l'Assemblée nationale qui a donné un soutien populaire à la démarche du gouvernement et à l'être du président de la République pour confirmer l'adhésion et enfin, nous sommes devenus membres. Donc je crois que c'est un sentiment de satisfaction et surtout de nous sentir appartenir à un monde plus vaste, plus ouvert. Et ce que nous devons retenir comme Togolaises et Togolais aujourd'hui, c'est de dire que nous avions encore une nouvelle opportunité. Mais à la vérité, n'attendant pas que les autres nous disent ce que nous allons faire, nous avons la vision, c'est à nous de rentrer pour tirer profit de cette opportunité, surtout sur le plan commercial et économique. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie, cher Joseph. Merci. Je vous donne à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo. À ce jour du mardi 12 juillet 2022, le nombre de cas confirmés s'élève à 37 671. 35 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 137. Lui, nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 259 et le nombre de décès est de 275. Un communiqué signé par le ministre en charge de la santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et puis, une information de dernière minute. Les 49 soldats ivoiriens arrêtés par le gouvernement malien ont été libérés ce soir. Et puis, nous terminons ce journal en vous rappelant l'actualité du jour. L'actualité de ce mardi, c'est la visite au Togo du président Bissao-guinéen, Oumaro Sisko Mbalo, le président Bissao-guinéen, qui a effectué une visite d'amitié et de travail au Togo. Il a été accueilli à l'aéroport international de Niam Togo par son homologue togolais Forrestes Yimna Nyezingbe. Les deux chefs d'État ont abordé des questions se rapportant à la coopération entre le Togo et la Guinée-Bissao, des questions continentales et internationales. Ainsi se referme donc ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage FR